Je suis Gaëtan Belin, responsable de l'unité de production FTTH en charge du déploiement des réseaux de fibres optiques sur le département de Lens, de la Drôme et de l'Ardèche. Mon équipe est constituée de 45 collaborateurs, de la conduite de travaux en passant par le chef de chantier et les techniciens qui déploient le réseau sur le terrain. Bonjour, Julien Monet, je suis responsable des activités fibres au niveau de l'agence de Nantes et au niveau de mon service on est une quarantaine de personnes. On compte une trentaine de véhicules, nous avons différentes familles de pliage. Les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui avec notre parc matériel c'est surtout déjà de savoir parfois où tout simplement sont nos matériels, notamment ceux qui sont prêtés entre équipes. Une des premières problématiques qu'on avait c'était de faire un inventaire clair et exhaustif du parc matériel que nous avons, ça c'est une première difficulté. La seconde difficulté est aussi la localisation de ce parc là, savoir où se trouve le matériel et notamment quand est-ce qu'il est disponible à proximité des équipes. Et enfin la troisième thématique c'est le suivi réglementaire. Aujourd'hui on a du matériel qui nécessite un contrôle régulier. On peut aussi se poser la question des matériels qui pourraient être égarés voire même volés. Il était vraiment important pour nous de nous professionnaliser sur le suivi de ce parc là, afin d'avoir des inventaires en temps réel, de la géolocalisation de nos matériels, pouvoir mieux les utiliser mais aussi affiner notre stratégie d'investissement pour éviter de commander des matériels alors que certains peut-être ne sont pas utilisés ou pas à 100%. Pour améliorer notre productivité, le fait d'avoir un inventaire clair et d'avoir un bon suivi de notre parc matériel nous permet de gagner en productivité au niveau des équipes. Alors nous avons décidé de déployer la solution omniscient, nos matériels les plus stratégiques et les plus coûteux tels que les portes tourées mais aussi donc nos matériels plus spécifiques comme les soudeuses et les réflectomètres qui représentent pour nous plusieurs milliers d'euros d'investissement pour chaque matériel. Comme envisagé, la solution nous permet vraiment de savoir où sont nos matériels les plus coûteux en temps réel, du coup de pouvoir faciliter les prêts entre les équipes. Stratégiquement nous allons pouvoir affiner nos investissements. Il y a peut-être des soudeuses qui ne sont pas utilisées dans d'autres dépôts qui sont stockés et au lieu de nous d'aller investir sur un matériel neuf on va pouvoir créer des synergies entre les entités et les agences. Aujourd'hui Omniscient nous apporte un vrai outil qui nous permet de gagner du temps. L'info est dans une base donnée et accessible à n'importe quel moment donc ça permet quand même un vrai gain de temps de recherche et en complément ça apporte une meilleure gestion et un meilleur suivi notamment pour la partie suivi réglementaire puisqu'on a des alertes vie mensuelles du coup de l'état de notre parc avec les contrôles réglementaires à mettre en avant.